Collaborer avec les autres J'ai cette parole dans mon cœur pour vous encourager Il y a un dicton, je crois que c'est africain, il dit Si tu veux aller vite, va seul Mais si vous voulez aller loin, va ou allez ensemble Il faut apprendre, apprécier les autres Et permettre les gens de faire du voyage avec vous Peut-être que vous faites partie d'une équipe Peut-être que vous dirigez une équipe Peut-être que c'est au travail Vous savez, si nous apprenons à apprécier les talents Et les capacités des autres Et en faire valoir ces talents et capacités Nous allons seulement avancer Nous allons seulement faire mieux En tant que pasteur, j'ai réalisé Combien j'avais besoin des gens autour de moi Qui avaient des talents, des dons Qui voyaient les choses, qui parlaient les choses Qui faisaient les choses que je ne pouvais pas faire Et nous trouvons que c'est bien scripturé Je veux qu'on aille regarder en Matthieu Chapitre 4 Jésus est baptisé Il a passé par la tentation Il est loin de l'esprit Et qu'est-ce qu'il va faire maintenant ? Il va commencer à annoncer l'évangile Bonjour les amis, nous parlons aujourd'hui de collaborer avec les autres Vous avez des talents ? Comme ma jolie Laura dirait Vous êtes unique et le monde a besoin de vous Mais vous avez aussi besoin des autres Matthieu 4 et verset 18 Il dit Comme il marchait le long de la mer de Galilée Il vit deux frères Simon appelé Pierre Et André son frère Qui jetait un filet dans la mer Car ils étaient pêcheurs Il n'a pas choisi Tous les gens qui étaient similaires Si vous regardez On ne va pas prendre le temps pour voir Les différents disciples Qui sont devenus des apôtres Que Jésus a choisis Mais ce qui est une étude très intéressante Quand vous lisez le Nouveau Testament C'est de voir combien les gens Collaboraient avec les autres Même Paul, il collaborait avec un couple Qui faisait le même métier que lui Ils étaient fabricants de tentes Et il a laissé les gens pour faire des choses Une fois qu'ils devaient partir Pour ouvrir une autre église Ou ouvrir une autre oeuvre Et il laissait des autres Qui étaient différents que lui Moi j'ai appris Combien c'est important D'apprécier les gens différents que nous Hallelujah Ça ne termine pas là Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit Suivez-moi Et je ferai de vous pêcheurs d'hommes Aussitôt Il laissait leur filet Et le suivait Verset 21 Je suis toujours en match 4 Il dit De là étant allé plus loin Il vit deux autres frères Jacques Fils de Zébédé Et Jean son frère Qui étaient dans une barque Avec Zébédé le père Et qui réparaient leur filet Il les appelait Et aussitôt Il laissait la barque Et leur père Et le suivait On sait que Jésus a établi 12 On sait qu'un l'a trahi Moi j'ai vu trop de gens Qui voulaient former une personne Pour leur aider Mais vous savez J'ai vu avec les années Que normalement c'est une erreur Il faut former une équipe autour de soi Ou il faut faire partie d'une équipe Où on peut ajouter nos talents À ceux qui sont déjà là Il faut apprendre Collaborer avec les autres C'est pareil dans les affaires Il faut se calabrer avec les gens Qui ont des talents différents que vous Évidemment Ils ne vont pas réagir comme vous Mais que c'est bon Quand nous sommes face à une situation Un problème D'avoir les gens qui regardent d'un autre angle Moi j'ai eu le privilège Et je continue d'avoir le privilège De travailler avec les gens De beaucoup de différentes cultures Je suis parti aux Etats-Unis Dieu m'a envoyé Et je ne savais pas qu'ils me préparaient Pour épouser un Américain C'était une chose entre autres Mais j'ai commencé à juger Ce que je voyais chez les Américains Selon ce que je connaissais De ma éducation Si on veut dire Britannique Et j'étais assez critique À plusieurs reprises Dieu m'a repris Et dire John Tu arrêtes cette mauvaise attitude Et il l'a fait À ce moment Il dit Je ne t'ai pas envoyé ici Pour critiquer Et juger La culture américaine Je t'envoie ici Pour apprécier Et apprendre Et une chose Que Dieu m'a donné C'est la possibilité D'apprendre Changer Nous sommes capables À changer les amis Mais si nous sommes nés de nouveau Nous avons déjà fait Le plus grand changement Parce que nous avons Changé du royaume Donc ne dis pas Je ne peux pas apprendre Des nouvelles choses J'ai eu besoin À plusieurs reprises À retourner à l'école Pour faire des études Pour apprendre des choses Pour changer Et à ce moment J'ai pris la décision J'arrête de comparer Ce que j'avais vécu jusqu'ici Avec ce que je voyais Et évidemment Je ne voyais que des choses Forts De mon éducation britannique Et j'ai commencé A dire merci Seigneur Et qu'est-ce que j'ai appris J'ai appris Cette générosité Que les Américains Qui ont vu J'ai apprécié Cette ouverture d'esprit Qui peut parler Avec n'importe quoi Avec n'importe qui Pas n'importe Ils peuvent parler De n'importe quoi Ils sont très très Intéressants Parce qu'ils ont Beaucoup de différents Points d'intérêt C'est de leur Éducation Mais j'ai apprécié Et aujourd'hui Je travaille avec Les Suisses Je travaille avec Les Brésiliens Je travaille avec Les Ivoiriens Je travaille avec Les Congolais Je vais oublier Quelqu'un Je travaille avec Beaucoup de différents Nations Et combien je l'apprécie Évidemment Mes amis français Je travaille avec Les Français Avec beaucoup de plaisir Carre fois les gens Sont même choqués Parce qu'ils voient Les choses négatives Chez les Français Et ils voient que cela Moi je vois La passion Je vois la créativité Je sais Que c'est là Où Dieu me veut Ici en France Et j'ai un immense plaisir De travailler avec les Français Est-ce qu'ils sont parfaits ? Pas de tout Mais les Britanniques Non plus Les Américains Non plus Les Brésiliens Non plus N'est-ce pas ? Mais combien On est plus fort Qu'on apprend Collaborer avec les autres ? Oui les amis Oui L'encouragement Et l'oxygène de l'âme Je suis en train De vous encourager Peut-être à lever la tête Regardez autour de vous Avec qui est-ce que Je peux collaborer ? Oui Et on parle avec Caleb Avant de préparer ce message Il a dit Ne parle pas seulement d'Église Pourquoi ? Parce que la plupart de vous Vous êtes investis Et vous passez beaucoup plus de temps À l'extérieur de l'Église Dans les affaires Dans vos loisirs Oui Que dans l'Église Moi je pensais J'ai joué au rugby Vous savez Une équipe de rugby Il y a déjà 15 joueurs Dans l'équipe Sur le terrain Mais normalement Il y a 7 autres Qui sont là Pour les remplacer S'il y a Au lieu d'accident Blessure Vous savez Dans une équipe de rugby Oui Comme dans une équipe de basket Comme dans une équipe De foot Il y a toutes sortes De différentes tailles Différents talents Vous voyez L'avant-centre Ne joue pas Comme un défenseur Vous voyez L'élié Que j'étais Ne peut pas faire Ce qu'un pilier peut faire Nous avons besoin Les uns Les autres Et si on apprend À apprécier À calibrer ensemble Nous pouvons faire Tellement plus On parait Beaucoup Un message À ce moment Que la vie N'est pas un sprint Même pas un marathon Mais c'est un relais Et que nous avons besoin De assurer Que nous sommes en train De donner le bâton Pas à une personne Mais à plusieurs Vous avez des talents Vous avez des capacités Est-ce que vous êtes En position Pour partager ça Avec les autres Ou vous dites Mais moi je commence Je commence dans les affaires Je commence dans la vie Comment est-ce que Je peux apprendre Moi j'ai dit à une époque Aux femmes dans l'église Qui disent Ma maman m'a pas appris Cuisiner Ma maman m'a même pas appris Garder une maison Je dis Mais mettez-vous à côté D'une des femmes Pas plus âgées Quelqu'un Que vous avez déjà Pris du respect Pour cette Elle me demandait Est-ce que je peux venir Est-ce que vous pouvez Me montrer comment vous faites Comment vous tenez la maison Comment vous faites la cuisine Laura Elle est extraordinaire Si jamais On est chez les gens Ils sont en train De faire la cuisine Laura est dans la cuisine Avec eux Elle est en train d'apprendre Laura peut cuisiner Toutes sortes de repas Oui Pourquoi ? Parce qu'elle se met à côté Je sais que certains Aiment lire Les recettes Mais Laura aime Être là Dans la cuisine En train de regarder Vous savez Il y a quelque chose De se mettre à côté De celui qui est déjà En train de réussir Vous avez un appel Dans votre vie Pour diriger Une entreprise Il faut vous mettre À côté de quelqu'un Qui est déjà En train de réussir Poser des questions Vous savez Avant de remettre L'église J'ai pris du temps J'ai contacté Cinq pasteurs Que je savais Avaient fait Une transition Et j'ai posé Des questions Certains m'ont Recommandé des livres D'autres M'ont parlé De leur expérience Bon et mauvais Pourquoi ? Parce que je savais Que je pouvais apprendre De leur part Et si nous avons fait Une bonne transition Et je peux dire Qu'on est assez content Avec le résultat L'église continue À prospérer Nous avons trouvé Notre place Ça nous a libéré De faire ce que Dieu nous appelle faire C'est grâce aux gens Avec qui j'ai Pris le temps Pour collaborer Amen Vous avez des choses À partager avec les autres Un moment C'est comme si On passe d'être L'assistant L'apprenti Au maître Mais ce qui est bon C'est penser À qu'est-ce que Je peux partager Avec les gens Autour de moi À l'église C'est pareil Vous avez des choses Que vous avez apprises Mais assurez-vous Que vous cherchez Autour de vous Qui est nouveau Dans l'église Qui aimerait Participer avec moi J'ai entendu Un homme de Dieu Extraordinaire de dire Il ne faut jamais Faire des choses Seules Pourquoi ? Parce qu'on se fatigue On peut même avoir Une mauvaise attitude Quand on fait quelque chose Seul Ce que j'ai remarqué Avec nos équipes A Réma On a des gens Qui viennent travailler Ensemble Il faut voir Ce qui se passe À la fin des classes Quand il faut remettre Des salles en place Et tu as Toutes les étudiants Qui se lèvent En quelques instants Pas seulement Les choses sont rongées Mais c'est nettoyé Pourquoi ? Parce que tout le monde Se met à l'œuvre Collaborer ensemble C'est quelque chose Qui est biblique Si vous lisez La fin Des épîtres Même les commencements Paul commençant Toujours en train De saluer les gens Et j'ai trouvé Donc Un Corinthiens 16 Mais vous pouvez lire N'importe lequel Écoute ce qu'il dit Un Corinthiens 16 17 Paul dit Je me réjouis De la présence De Stéphanas De Fortunatas Je vais mal prononcer Fortunatas Et d'Akias Ils ont soupli À votre absence Il parle de trois personnes Là Et il continue Un Corinthiens 16 18 Il dit Car ils ont tranquillisé Mon esprit Et le vôtre Sachez donc Apprécier Des tels hommes Il faut que nous apprenons Apprécier Quand on collabore Avec les autres Je n'avais pas besoin Oui D'une dizaine Des hommes Qui prêchaient Comme moi J'avais surtout besoin Des femmes Autour de moi Quand j'étais On a eu un magnifique Et petit pastoral Oui Que je salue Certains nous regardent Je sais Mais que c'était bon D'avoir les gens Qui travaillaient Dans les différents métiers Certains s'étaient plein de temps Dans le ministère D'autres travaillaient Dans le monde Certains voyageaient À travers le monde Mais ils revenaient Avec des idées Ils avaient Une appréciation Des choses Et j'ai eu Le plaisir De connaître Que chacun d'eux Ils apportaient Quelque chose Collaborer avec les autres Nous apporte Beaucoup de joie Et surtout Quand on est fatigué Quand on est chargé Par quelque chose Ma mère toujours dit Et je sais Que j'ai déjà dit cela Mais je trouve C'est tellement fort Oui Qu'une épreuve partagée Est divisée Oui Mais une victoire partagée Est multipliée Et c'est vrai Quand vous avez Des gens de confiance Des gens avec qui Vous avez partagé Votre vie Et il y a quelque chose Un attaque vient Vous partagez avec eux Et tout de suite Vous savez Qu'ils prient avec vous Vous savez Qu'ils sont là Pour vous aider Et pareil Quand vous êtes en train De fêter quelque chose Les gens qui vous connaissent Savent combien Vous avez investi Combien vous avez donné Pour avoir ce résultat Et ils se réjouissent Encore plus avec vous La vie n'était pas faite Pour vivre seul Sur une île Moi je dis ça En tant que britannique Parce qu'on habite Sur une île Et on a une certaine mentalité La vie était faite Pour vivre avec les autres Pour collaborer ensemble Mais évidemment Moi j'avais un père Qui dit Mais moi j'aime faire seul Parce que je sais Que je fais bien Il dit Mais si J'apprends Je prends le temps Pour apprendre Quelqu'un autre Le faire Après il va partir Et moi je dis Oui Les gens vont partir C'est vrai Mais ils vont partir Avec une partie de nous Nous aurons Les appris quelque chose Mais ils auront aussi Laissé quelque chose Et nous avons toujours Déterminé Laura avec moi Si quelqu'un collaborera Avec nous Nous ont assuré Qu'on investit Autant en eux Que ce qu'il investit en eux Pourquoi ? Parce que comme ça Qu'on a vraiment Le plaisir de se retrouver Même les années plus tard En voyant ce que Dieu a fait Quelquefois c'est une phrase Qu'on a dit Quelquefois c'était notre exemple Qui a aidé quelqu'un Se lancer Dans ce qu'ils sont en train De faire aujourd'hui Les amis Collaborons avec les autres Et si vous dites Mais je ne les vois pas Commencez à remercier Le Seigneur pour les gens Nous avons fait ça Pour l'Église Quand il nous manque Quelque chose On dit Merci Seigneur La foi appelle A l'existence Ceux qui En ne voient pas N'est-ce pas La Bible dit Et je vais terminer Avec cela Philippiens 4,19 Et mon Dieu Pouvoira à tous Nos besoins Selon sa richesse Avec gloire En Christ Jésus Ma prière pour vous C'est que Vous levez la tête Et vous voyez Les gens extraordinaires Autour de vous Que le Seigneur vous bénisse Sous-titrage Société Radio-Canada